Bokertov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, l'heure du premier journal d'information sur Studio Qualita relayé par Radio J et Tsaal a attaqué durant la nuit des positions iraniennes en Syrie et des batteries de missiles syriens dans ce pays. Les positions iraniennes sont des positions des brigades d'Alkhot, dont certaines sont situées à proximité de l'aéroport international de Damas. Cette attaque, la nuit dernière, est considérée par des sources syriennes comme l'une des attaques les plus importantes effectuées par Israël depuis plusieurs années sur le sol syrien. Elle a été réalisée en réaction au tir d'un missile sol-sol syrien. Hier après-midi, en direction du plateau du Golan, un missile qui a été intercepté par une batterie de missiles antimissiles d'hommes de fer israéliennes. Les milliers de skieurs et visiteurs israéliens qui étaient hier sur les pistes du mont Hermon ont pu voir comment la batterie d'hommes de fer neutralisait ce missile. Il faut préciser que ce missile syrien était lui-même une réaction. Le tir de ce missile syrien était lui-même une réaction à une attaque réalisée en début d'après-midi hier apparemment par des appareils de l'armée de l'air israélienne contre des positions iraniennes près de l'aéroport international de Damas. Mais pour revenir au raid de la nuit dernière, selon Tzahal, ils auraient été effectués par des avions de chasse israéliens qui n'auraient toutefois pas pénétré dans l'espace aérien syrien. Mais selon des sources syriennes, les attaques israéliennes auraient été effectuées par des missiles tirés à partir de plusieurs points dans le nord d'Israël. Selon les sources gouvernementales syriennes, tous les missiles israéliens ont été interceptés par les forces syriennes. Mais selon des sources de l'opposition syrienne, il n'en est rien. Des missiles israéliens ont bel et bien réussi à frapper très massivement leurs cibles et à causer de très sérieux dégâts et même apparemment des victimes. Il faut également souligner que le porte-parole de Tzahal a annoncé durant la nuit qu'il a parlé de cette attaque. Il a donc annoncé cette attaque. Il a également précisé que la station du mont Hermon, la station de ski, sera aujourd'hui fermée aux visiteurs. Et ce, pour des raisons de sécurité, de crainte qu'une autre attaque syrienne ne se produise durant la journée. Nous en reparlerons dans quelques instants avec Maxime Pérez, qui est notre expert sécuritaire. Et puis enfin, alors qu'il était hier à Djamena, le Premier ministre Netanyahou a affirmé qu'Israël poursuivrait sa politique visant à empêcher une installation des forces iraniennes sur le sol syrien. Ceci étant, M. Netanyahou est rentré durant la nuit de sa visite éclair mais importante au Tchad. Une visite au cours de laquelle il a annoncé avec le président Idriss Déby le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad. Mais en marge de cette visite, on a appris durant la nuit que l'organisation terroriste Nusrat al-Islam, qui est affiliée à Al-Qaïda, avait endossé la responsabilité de l'attentat qui s'est produit hier au Mali et qui a coûté la vie à 10 soldats des Nations Unies de nationalité tchadienne dans une base de l'ONU. Selon l'organisation terroriste, elle a commis cet acte en réaction à la visite du Premier ministre israélien Djamena. Il faut souligner que quelques 13 000 soldats de l'ONU sont stationnés actuellement au Mali. Et puis toujours dans le domaine diplomatique, c'est aujourd'hui que le Premier ministre israélien accueillera le président ukrainien Petro Poroshenko pour une rencontre importante à l'issue de laquelle un accord de libre-échange doit être signé entre l'Ukraine et Israël. Nous en parlerons dans quelques minutes avec l'ambassadeur d'Israël à Kiev, Joël Lyon, qui accompagne le président ukrainien, bien entendu, dans cette visite. C'est aujourd'hui que les avocats du Premier ministre, Binyamin Netanyahou, rencontreront le conseiller juridique du gouvernement, Avikhaïm Mandelblit. Ils tenteront de le persuader de ne pas publier ses conclusions dans les enquêtes concernant M. Netanyahou avant les élections, afin de ne pas entamer une procédure de dérace qui ne pourra pas se terminer avant le 9 avril. Les avocats du Premier ministre ont l'intention de prétendre que la publication des conclusions avant les élections risque d'avoir un impact sur une partie de l'électorat israélien et pourrait être perçue comme une ingérence dans le processus électoral, même si ce n'est pas l'intention apparente du conseiller juridique. Et puis un autre conseiller, le conseiller spécial du président Trump pour le proche orient, Jason Greenblatt, s'en est pris hier aux Palestiniens à leur attitude hostile à une reprise du dialogue avec Israël, répondant à un tweet de la leader palestinienne Hanan Ashraoui, qui affirmait que les Etats-Unis n'avaient plus la moindre crédibilité pour relancer le processus de paix, Jason Greenblatt a déclaré « Le président Trump reste engagé à obtenir une paix au Proche-Orient. Vous pouvez persister dans votre attitude de refus ou vous pouvez travailler dur pour tenter de parvenir à cette paix. Mais la balle est dans votre camp. Cessez de refuser », a déclaré donc Jason Greenblatt. Israël devrait autoriser ce mercredi le transfert du troisième virement des 15 millions de dollars Qataris vers la bande de Gaza. Mais attention, ce transfert ne se fera pas en cash comme les deux précédents avec les fameuses valises, mais de manière plus discrète. Au cours des trois dernières semaines, les Israéliens ont opposé leur veto à ce transfert en raison du regain de tension le long de la frontière avec Gaza, qui s'est traduit par des tirs de roquettes palestiniennes vers Israël et par la reprise des manifestations violentes. Mais comme vendredi dernier, ces manifestations ont été relativement limitées, Israël devrait donc donner son feu vert à ce transfert qui a d'ailleurs été vivement critiqué hier par l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, lors du lancement officiel de la campagne électorale de son parti Israël-Béthéne. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des risques de pluie éparses dans le nord et le centre du pays, dans le nord plutôt du pays, et avec une hausse des températures, il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Elat. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec nos invités. Un journal d'information, une heure d'information très chargée ce matin sur Studio Calita.